Musique Wesh les barbus, bien ou bien ? J'ai bossé une partie de la journée, d'aujourd'hui, d'hier, sur le reménagement un peu de la grotte. Ce qui fait que j'ai les mains tout cradeuc. J'ai pas encore eu le temps de me laver les mains. Je me suis dit que j'allais aussi faire un petit test de vidéo. Je vais vous faire un petit walkthrough, comme ils disent, de la nouvelle grotte. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Tadam ! Alors, déjà quelques nouveaux trucs. J'ai bougé mon établi ici, comme vous pouvez le voir. C'est la première phase, puisque la deuxième phase, je vais bouger tous les outils qui sont là. La scie onglet, la perceuse à colonne. Sur cet espace-là, je vais bouger ma batterie sur le fond de cet espace. En fait, ici, c'est le seul espace où j'ai une dalle en béton. Donc, ça va être la zone cradeuc plus batterie. Ici, c'est la zone où je récupère plein de conneries. Donc, des bouteilles en plastoc, du carton, de l'acier, de l'alu, des bouchons. Il y a tout plein de trucs. Et ici, bien sûr, c'est l'endroit que vous connaissez. Alors, déjà la première chose, ma jolie table. Oh, tu es belle, ma table ! Que j'ai fabriqué moi-même. D'ailleurs, ça se voit parce que les soudures sont dégueulasses. Que j'ai fabriqué avec du profilé carré de 25 en 2 mm d'épaisseur. Et en fait, hier, je suis allé récupérer une plaque d'acier de 2 mm. Que j'ai rejetée sur la table en bois. Ce qui me permet de souder dessus sans problème. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous pouvez le voir en haut. Et bien, j'ai aussi fait un cadre en acier pour mettre les néons. J'en ai rajouté un. Alors, la lumière n'est pas la même. Donc, je vais changer les tubes après. Mais déjà, ça donne plus de lumière. Et la grande nouveauté, c'est cette espèce de barzangouin tout bizarre. Où en gros, j'ai rajouté un néon. Et surtout, j'ai mis l'espace pour pouvoir mettre une des GoPro ici. En fait, la première GoPro va aller là. La deuxième va aller là sur le overhead. Et la Sagio va venir là. Il faut que je lui monte un petit trépied solide. Sinon, je me suis fabriqué des tiroirs tout pourris. Mais qui marchent. Pour ranger plein de trucs. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un deuxième cadre ici. C'est que je vais mettre aussi plein de tiroirs sous la table. Alors, il y a encore pas mal de rangements à faire. Mais ça commence à s'améliorer. Et surtout, je commence vraiment à prendre la main sur le... Sur le... Sur la soudure à l'arc. Qui est vraiment un truc trop cool. Donc, je suis allé à Châtellerault. Me chercher et lui profiler. Alors... Si vous allez l'acheter dans une société spécialisée, ça coûte que dalle. En gros, le profiler, celui-là, en 25, ça coûte, je crois, 18 euros les 6 mètres. Et celui-là en 16, c'est 14 euros pour les 6 mètres. Donc, j'avais pris 24 mètres de 25 et 12 de 16. Ce qui va me permettre, en fait, de construire plein de trucs. Et genre, cette plaque d'acier, ça coûte moins de 50 euros. Alors, c'est vachement bien. Sauf que c'est cradoc. Il va falloir que je la police. Mais j'ai aussi prévu un autre système avec du papier craft. Qui est là. J'ai commandé un rouleau énorme de papier craft. Qui fait 300 mètres, je crois. Un truc comme ça. Et pour, pareil, une cinquantaine d'euros. Et qui va pouvoir me permettre de faire des conneries sur la table sans avoir à me laver toutes les mains toutes les 3 minutes. J'ai même des petites pimpinces. Pour tenir mon papier craft. Ce qui me permet d'avoir une surface propre. Plane. Et que je peux virer sans avoir à avoir plein de travaux. Donc, comme je disais, toute cette partie-là va aller dans le fond. Et je pense qu'en fait, ça me donne suffisamment de lumière. Alors, je vais rajouter un ou deux néons dans le fond, là-bas. Et puis, c'est bon. Le néon, c'est pas ça qui coûte très cher. Comme ça, un double, ça coûte 25 euros. Alors, j'ai bien sûr ma poubelle à roulettes. Une merveilleuse poubelle à roulettes. Et puis, j'ai plein de trucs qu'il faut bien sûr que je range. Il faut que je nettoie un peu. Et voilà. Bon, je vais aller me laver les mains. Et j'espère que cette petite visite rapide vous plaira. ...